bonjour bonjour merci de votre visite dans mon espace alors je vais vous proposer évidemment le classique tirage sur trois cartes avec trois tas possibles je vais vous laisser choisir le votre évidemment alors nous aurons ici le premier le 1 le tas numéro 1 le tas numéro 2 et le tas numéro 3 prenez le temps de faire une pause dans cette vidéo pour pouvoir vous poser la question en tout cas l'univers le sujet qui vous préoccupe que qui étant assez présent chez vous en ce moment et pour lequel vous aimeriez une réponse vous aimeriez un éclairage alors il s'agit pas forcément de divination c'est pas du tout mon style on ce qu'il s'agit c'est d'aller chercher un peu qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est présent sur un plan un peu plus subtil et quelles sont des réponses que le hasard on peut bien vouloir donner et en même temps déchiffrer ici ce que ces cartes vont vous donner comme réponse en termes je dirais symbolique donc toucher votre intuition toucher le langage de l'inconscient et donc il y aura des résonances avec une part inconsciente chez vous qui vous donnera des réponses voilà je vous laisse pour la suite et bien je vais commencer maintenant à déchiffrer à ma façon c'est que ces trois paquets de cartes ont à vous révéler en fonction de ce que vous avez choisi alors je vais mettre de côté c'est de là je vais commencer par le premier qu'avons nous ici je vais essayer de zoomer un peu comme ça sera plus lisible pour vous nous avons le chemin non balisé une expérience sans précédent les deux d'épée est ici le message de la clarté qu'est ce que ça veut dire pour nous dans ceux qui ont choisi le premier paquet vous êtes dans une situation où vous allez faire face à vous êtes en train peut-être de faire face à un sentiment de ne pas avoir de repères de ne pas trop savoir où vous allez c'est comme si la vie était en train de vous dire bah oui et ben là il n'y a pas trop de réponses vas-y fait un peu à ta façon fait comme tu as envie de faire ce serait un petit peu ça parce que le chemin il n'est pas balisé le chemin et le fait et se vit en marchant en avançant c'est une expérience sans précédent c'est petit message qui est en bas mais ça veut dire bah oui le mystère de la ville est fait comme ça les surprises arrivent quand on s'y attend pas et cette expérience en précédent c'est que chaque expérience est unique chaque pas que nous faisons est unique chaque chemin que nous choisissons est unique il nous correspond ou il ne correspond pas mais on va s'y accommoder parce que c'est le nôtre c'est celui qu'on a pris on a emprunté il n'est pas balisé pour arriver à un objectif vous êtes maître dans cette possibilité de faire vos choix et c'est ce que se dit cette carte c'est comme si vous aviez une réponse qui dit bah oui non tu sais le chemin il n'est pas balisé la vie ne va pas te donner tiens le petit signal que c'est par là à maintenant c'est par là c'est à vous de faire des choix et peut-être que votre difficulté elle est de faire les choix justement et vous êtes invité à prendre en considération cette dualité intérieure ce dilemme intérieur ces difficultés que vous avez à faire un choix il n'y a pas de mauvais choix il ya le mauvais choix c'est celui que vous ne faites pas c'est quand je suis en train de faire un choix savez c'est l'âne de burudan il hésite et il en meurt avancer c'est faire un choix je fais un pas tant pis si c'est pas bon c'est pas long il n'y aura jamais de bons choix il ya des stratégies il ya des tactiques il ya des visions des projets 1 et oui ça c'est des choses qui sont importantes mais en définitif le choix vous appartient c'est ce qu'on appelle le libre arbitre et c'est ce qui fait l'expérience de la vie une expérience unique et sans précédent parce que c'est la vôtre alors le conseil la recommandation qui vous est donnée pour vous aider à sortir de vos dilemmes intérieurs dans certaines situations qui pourraient être un peu difficiles pour vous c'est d'essayer d'y mettre de la clarté alors la clarté c'est pas forcément d'aller chercher toutes les informations alors je veux toutes les informations concernant le choix a comme ça je suis sûr de pas me tromper et je veux toutes les informations concernant le choix b comme ça je suis sûr de pas me tromper c'est pas forcément ça la clarté ça peut l'être bien sûr glaner des infos vérifier s'assurer surtout quand on a des choix avec des investissements financiers à faire d'aller s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre nos deniers au mauvais endroit surtout à des choses pas fiables avec des personnes pas fiables il ya certainement du pragmatisme à avoir dans la vie mais mettre de la clarté pour faire un choix un choix éclairé c'est quoi c'est prendre de la hauteur c'est peut-être écouter un peu les conseils écouter son intuition faire le calme à l'intérieur de soi moi je vous invite à marcher à méditer allez vous promener à vous sortir la tête du problème et puis vous laisser inspirer aussi par ce que peuvent exprimer les autres mais vous savez les conseillers ne sont pas les payeurs vous n'avez pas forcément obligation de suivre les conseils mais en tout cas le côté avisé d'en prendre donc mettez de la clarté dans des choix qui vous semblent difficiles ne restez pas seul intriqué embêté emmêlé dans une situation et je dirais que sur l'ensemble global de la vie apprenez à prendre de la distance avec justement un choix parce que le chemin n'est toute façon pas balisé c'est le propre de la vie je trouve cette configuration de cartes que j'ai préparé sans les voir je vous le promets c'est vrai et ben je trouve ça très bien voilà si vous avez choisi le premier groupe de cartes voilà le message qui vous est donné par rapport à votre situation on va passer au au numéro 2 alors pour le numéro 2 qu'avons-nous aussi si c'est très feu ce qu'on voit ici c'est très très feu l'arbre des lamentations l'arbre des lamentations deuil et chagrin si vous avez choisi c'est ce tas numéro 2 et bien c'est peut-être en train de vous dire que la vie la vie un temps pour agir pour faire il ya un temps aussi pour accueillir chagrin et deuil mais il ne s'agit pas forcément de s'enfermer comme là ici cet esprit au coeur de cet arbre en souffrance pour se lamenter mais il ya un temps aussi il ya un temps aussi dans la vie où et bien le deuil nécessaire le la traversée du chagrin est nécessaire on peut pas mettre ça de côté en disant ben non faut faut pas être là dedans c'est là où il ne faut faut faire attention de ne pas tomber en revanche c'est d'être dans une complainte constante se plaindre du tout se plaindre du monde se plaindre des autres la complainte c'est une énergie qui vous tire vers le bas c'est une énergie qui vous empêche d'aller de l'avant qui vous empêche de faire des choses mais c'est le travers on va dire c'est le pendant négatif de la lamentation mais cette lamentation c'est cette deuil cet accueil du chagrin de la douleur de la souffrance c'est important de le faire c'est important d'en prendre soin de veiller à cela parce que en tout temps vient ce qu'il faut pour pouvoir continuer et passer à autre chose alors justement passer à quoi nous avons le trois de bâton le bâton représente la passion la volonté le désir vient le temps à un moment donné de se tourner vers un autre horizon de se tourner vers quelque chose qui va nous emporter beaucoup plus loin nous emporter dans notre chemin de vie et que le temps de lamentation s'est arrêté on va dire c'est fini révolu il peut revenir dans d'autres circonstances mais à un moment donné il s'agit de passer de passer à autre chose et c'est ce que cette carte là nous dit le trois de bâton voyez cette femme qui l'a plantée sur le haut de la falaise regardant l'horizon il est temps d'aller vers ailleurs mais elle a un côté qui n'est pas précipité il est temps de regarder ailleurs qu'est ce qu'elle fait en fait le trois de bâton moi j'aime beaucoup cette carte parce que elle sait vers quoi elle veut aller mais n'y va pas encore elle contemple et regardez la magie des cartes je vous assure que je ne sais pas je ne les ai pas choisi c'est la contemplation qui s'invite à vous maintenant c'est pour bien quitter la complainte un après à deuil et chagrin si c'est ce que vous vivez c'est d'être tourné vers demain tourner vers un autre horizon même si on n'y va pas c'est de contempler parce que c'est en contemplant que la beauté la lumière arrive c'est comme on contemple un lever de soleil on contemple une coucher de soleil on va contempler son lever maintenant c'est un temps de latence c'est un temps pour se laisser bercer par la grâce du vivant par la beauté du vivant et l'amour de ce qui est et parfois ce temps est nécessaire alors vous pourriez me dire je suis pas du tout là-dedans j'ai pas eu de deuil pas de chagrin je comprends pas pourquoi c'est peut-être en train de parler de d'une partie de votre histoire qu'il convient de laisser de laisser aller et de vous tourner vers l'horizon de contempler ce que ce qui est de contempler ce que vous avez de contempler ce qui s'en vient aussi et l'élan viendra davantage le désir refera surface parce que il vient pas sur un claquement de doigts le désir il vient par une condition un état d'être et probablement que là vous avez besoin de retrouver cet état d'être pour être face à votre désir face à votre volonté est ce que vous avez dans le ventre dans le corps là on qui s'appelle qui qui a besoin de réémerger en vous pour être beaucoup plus proche de qui vous êtes moi c'est un petit peu ce que je ressens ici voilà voilà le message vous laisse bercer aussi par votre propre intuition ce que vous percevez ici dans ces cartes qui parle aussi à votre inconscient on va passer au tas numéro 3 alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 qu'est ce qu'on a ici le mystère je ne sais pas non plus le miroir de la transformation la reine de denier et l'énergie je m'époussouffle je suis désolé vous m'excuserez je suis époussoufflé à chaque fois par les cartes bien vous avez choisi ce tas numéro 3 il est en train de vous dire que l'ego ne doit pas être une fin en soi il est un support un moyen donc sublimation de l'ego ici c'est aller au delà de l'ego casser le miroir briser le miroir vivre sa transformation aller regarder ce qu'il ya au delà du miroir au delà de soi parce qu'il ya une lumière au delà de ce reflet le reflet n'est que le reflet mais la lumière et la source proviennent d'autres choses que du reflet c'est évident on le sait on parle beaucoup de ça alors aller au delà de l'image que vous avez de vous même 1 c'est important le miroir donne une une forme présente quelque chose qui se présente au monde mais il y a autre chose derrière la présentation il ya la forme et le fond et vous êtes peut-être invité ici dans cette information qui est transmise à regarder un peu qu'est ce qu'il y a dans le fond de votre être qui a besoin de sortir du de ce masque qui s'est présenté pendant longtemps nous avons ici une reine de deniers alors que vous soyez un homme ou une femme c'est la même chose si vous êtes un homme ça s'adresse à votre part féminine à votre anima intérieur et si vous êtes une femme c'est évidemment toute l'énergie féminine qui est en vous qui demande à s'exprimer alors cette énergie féminine cette je dirais archétype que nous donne la reine de deniers nous parle de cette capacité à protéger à prendre soin à à veiller aux récoltes vous savez c'est elle veille au grain comme on dit et le denier c'est la terre c'est l'argent c'est la matière c'est des choses concrètes c'est des projets elle veille au grain et elle est réellement souveraine elle sait ce qui est bon dans ce qu'elle a besoin d'incarner et dans ce qu'elle a besoin d'apporter aux autres elle ne sait pas ce qui est bon pour les autres attention c'est pas la même chose elle sait ce qui est bon pour elle elle sait ce qui est bon dans ce qu'elle est capable d'apporter donc elle est souveraine elle sait apporter cette contribution au monde elle veille au grain ça pourrait être aussi elle veille à que chacun est sa part comme on dit un ce ne sont pas les règles ici un vrai que c'est des épées c'est pas tout à fait ça elle veille que chacun soit reçoivent ce qui est juste de recevoir elle est dans l'équilibre c'est par exemple quelqu'un qui serait manager auprès de son collectif de ses collaborateurs qui qui veille à une bonne répartition des tâches une bonne répartition d'euros de la reconnaissance de la considération c'est aussi sur des professions plus indépendante quelqu'un qui veille à transmettre les mêmes informations tout le monde à veiller à être voilà à délivrer ce qui a besoin d'être délivré sans retenir quoi que ce soit sans sans chercher à à plaire sans chercher à satisfaire elle elle est nourricière voyez elle est vraiment dans cette dynamique d'apporter et de voilà de donner d'amener quelque chose qui va rendre vivant tout ce qui se vit et c'est pas pour rien qu'on a ici cette dernière carte qui est bien qu'est ce qui va appuyer cette démarche c'est l'énergie de rester concentré sur l'énergie l'énergie c'est pas simplement l'énergie de feu je fais je suis passionné j'y vais c'est peut-être l'énergie qui est une énergie équilibré est ce que les énergies sont bonnes ce que c'est le bon moment est ce que il ya un équilibre je sens je capte les énergies ce que l'équilibré là comment je vais savoir si c'est juste c'est une question d'énergie sensibilité donc il ya quelque chose qui nous invite ici à aller sentir toucher ses énergies aller sur un plan d'énergie des sens du sensitif pour sentir à quel point c'est juste c'est ça qui convient 1 et j'écoute mon être et je ne suis pas dans le paraître c'est pas pour paraître mais c'est vraiment pour être et apporter ce qui a besoin d'être apporté voilà donc ce qui me vient ici c'est vraiment sorti un peu du carcan dans lequel vous êtes mis pour complaire pour satisfaire pour paraître légitime sérieux je ne sais quoi des choses comme ça qui pourrait être ce qui vous empêche de rayonner pleinement pour apporter votre talent dans tout ce que vous avez envie de créer contribuer etc voilà comment je je capte ce qui est dit si bien entendu votre intuition votre perception compte et puis vous ferez vous même les liens et les analogies avec votre situation personnelle voilà les amis si vous avez aimé apprécié et trouvé que cela avait du sens je vous invite à à me faire un petit commentaire un petit like pour me partager ce qu'il en est pour vous parce que moi j'ai toujours plaisir à savoir concrètement pour chacun qu'est ce qui se passe quand même moi sinon je me sens un petit peu seule devant mes cartes allez à très bientôt à très bientôt